Allo, Mouna, bonsoir. Alors oui, ça c'est bonjour chez toi, ici c'est bonsoir. Parce qu'ici il est 21h43 en Inde. Merci, merci. Et chez toi, il est quelle heure chez toi ? Il doit être 17h. C'est la même heure qu'en France, c'est à Tunisie, c'est presque 17h. Alors, un home d'amour pour Mouna. Une respiration, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une grande respiration, 1, 2, 3. Alors, comment est-ce que tu te sens Mouna dans ton corps ? Moi, un peu, je me sens un peu effrissant. Tu connais l'émission depuis longtemps ? Oui, je vous suis depuis quelques mois. Enfin, j'ai pu prendre un rendez-vous. J'ai réservé le rendez-vous, ça fait plus qu'un mois, comme quand j'avais raté mon premier rendez-vous déjà. Ok. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, quelle est ta question Mouna ? Pourquoi Jo ou pourquoi Mouna ? Bon, j'ai compris la leçon, donc je vais dire, moi Mouna, se sent toujours bloquée envers elle-même, envers des relations et en travail. Alors, bloquée, ça veut dire quoi, en fait ? C'est que je ne sais pas nouer des relations, par exemple. Non, non, Mouna, ce n'est pas le jeu qui ne sait pas. Ah oui. Le jeu, c'est tout, en fait. Le jeu, il sait tout faire, t'inquiète. Oui, oui, d'accord. Donc, Mouna est toujours bloquée dans les relations. On ne sait pas faire des relations d'amitié, très difficilement à bien nouer, corriger sa relation avec son mari, au travail. Alors, ce n'est pas assez précis, ta question. Oui. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'elle a un problème avec elle-même, de s'accepter. Je ne sais pas. Elle n'arrive pas déjà à comprendre son problème à elle directement. Oui, ce n'est pas très clair. Voilà, ça, c'est clair. Donc, par exemple, elles se sont rejetées toujours par l'entourage. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris le problème. En fait, le problème, c'est... Donc, je crois que je suis Mouna, d'accord ? Je me suis identifié à Mouna. Je crois que je suis l'identité Mouna. D'ailleurs, c'est écrit sur ma carte d'identité, mon passeport, ma carte bleue, partout. Tout le monde m'appelle Mouna et je crois que je suis Mouna. Donc, ça, c'est classique et relativement normal, entre guillemets. Et à l'intérieur de Mouna, en fait, Mouna s'intéresse à son image et comment elle est perçue par les autres. Et Mouna ne sait pas sur quel pied danser, l'expression, c'est ça. Et elle ne sait pas quelle attitude avoir par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, peut-être. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment être dans la relation. Ouh là, ça pleure. Attends, une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens là avec ça ? Non, non, mais comment tu te sens dans ton corps ? Pardon. C'est chaud, c'est froid, c'est... Oui, c'est chaud dans le corps, ça va vers les pieds déjà. Alors, je vais faire une lecture de l'inconscient. Il y a juste à écouter. Je croyais que je devais me comporter d'une certaine façon avec l'autre. Je croyais qu'il y avait une bonne façon d'être et une mauvaise façon d'être avec l'autre. Parce que quand j'étais petite, j'ai remarqué que mes parents pouvaient ne pas être contents du tout en fonction de mon comportement, de comment j'étais. Un peu comme s'il y avait des changements émotionnels. Ah, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Ils étaient comment les parents ? Des fois, ils étaient instables émotionnellement ? Ah oui, ça pleure là. Ça pleure beaucoup. 1, 2, 3. J'entends pas. 3, 3, 3. Pardon ? Ils étaient trop instables. C'est tous les deux. La maman, ils étaient pas. Tu pourrais parler dans le micro, rapprocher du micro, j'entends rien. Allô ? Voilà, reste comme ça, ne bouge plus. Une respiration. Est-ce que tu as allongé les yeux fermés ? Oui, allongé les yeux fermés. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait une instabilité émotionnelle chez les parents qui perturbait beaucoup la petite Mouna, tu vois. C'est-à-dire comme s'il rentrait dans des colères ou des crises, en fait. Sans comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et Mouna ne comprenait pas pourquoi, tu vois. Et c'est ça qui a créé chez Mouna le fait que, pour ne pas que papa ou maman se mettent en colère, et puis après les gens, je dois être extrêmement attentive à ce que je dis, ce que je fais, tu vois. Tu vois, c'est extrêmement logique comment ça s'est construit. Parce que c'était un peu traumatisant, entre guillemets, d'avoir des parents instables émotionnellement, tu vois. Tu vois, pour l'enfant, si tu te mets à la place de l'enfant, pourquoi tout d'un coup il se met en colère ou elle se met en colère ? Tu vois, c'est pas... Et ça crée une insécurité. Ah, là, ça pleure aussi. Une respiration. Un, deux, trois. Ah, je vais continuer la lecture. Donc je me sentais en insécurité dans la relation à l'autre, parce que je ne savais jamais comment l'autre allait réagir, et je ne savais jamais sur quel pied danser, entre guillemets, tu vois. Ça te parle, non ? Oui, non, comment tu dis ? Oui, ça me parle, ça me parle beaucoup. D'ailleurs, ces derniers temps, je commence même à... Parfois, je me vois prendre cette attitude, même avec nos enfants, c'est ce qui me dérange beaucoup, et je n'aime pas que ça se produise. Je leur explique parfois, parce que je leur dis que je suis stressée, c'est... Mais c'est pas bien, quand même. Ah, tu veux dire qu'il y a aussi une instabilité émotionnelle, parfois, chez toi aussi ? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive, des fois, oui, ça m'arrive. Ah oui, c'est comme une perte de contrôle, quelque part. Et du coup, tu vois comment ça se reproduit chez les enfants ? C'est comme si tu reproduisais le chemin familial, tu vois, comment ça marche ? C'est intéressant de voir comment marche la transmission, finalement, des conditionnements, des programmes, en fait. Ah, ça pleure. Oui, une respiration. Un, deux, trois. Alors, c'est pas grave, t'inquiète pas, parce que le fait de le voir, ça va diminuer déjà le pouvoir, en fait, du programme. Tu comprends ? Oui. Tant que le programme, il est pas vu, il a de l'emprise sur vous. Là, je parle à tout le groupe, tu vois. Mais quand vous le voyez, il n'y a plus d'emprise, parce que vous le voyez. Et vous, la conscience, si vous le voyez, vous n'êtes pas obligé de tomber dans le panneau à chaque fois. Tu vois comment ça marche ? D'où l'intérêt de l'émission et de parler de ça. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de comprendre, en faisant les méditations du dimanche, et en me désidentifiant de Mouna, j'allais juste être ce que je suis. Tu vois, c'est ça la clé, hein ? C'est de savoir comment sortir de ça. Juste être ce que je suis, c'est-à-dire être toi, le vrai toi, l'être, posé dans ses pieds, dans ses jambes, qui est à chaque instant. Indépendamment du regard des autres ou des réactions des autres. C'est extrêmement important de comprendre ça. Voilà, l'identification avec l'ego, avec le je, le moi, la personne, crée cette stratégie, en fait, comment je dois me comporter avec les autres, tu vois ? Mais dès que vous allez dans l'être, et après ça s'intègre en vous, il n'y a plus jamais ça. Par exemple, Sébastien, ça fait très longtemps, ça fait plein d'années que, déjà il n'y avait pas beaucoup à l'époque, mais qui se fout complètement de comment les autres peuvent, tu vois, le considérer ou... Et après, ça va devenir une habitude, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à force d'être toi, évidemment, il y a des gens qui vont partir de ta vie, il y en a d'autres qui vont arriver, parce qu'il y en a, ah non, elle est trop, elle. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Et il y a des gens qui vont te rejeter, et c'est très bien aussi, parce que s'ils te rejettent, c'est qu'ils n'ont rien à faire avec toi, tu vois ? Et ainsi, tu vas créer le paradis sur Terre, pour toi, ta vie, pour ta vie, tu vois ? Par contre, en restant identifié à Mouna, et en essayant de jouer un rôle, eh bien, ça va créer un enfer, en fait. Le contraire du paradis. C'est pas religieux, ce que je dis, mais c'est-à-dire que, à force d'être obligé de jouer un rôle pour plaire aux autres, tu ne sauras plus qui tu es, finalement. Exactement, oui. Et ça, c'est le meilleur moyen pour être malheureuse, en fait. Alors que si tu décides, « Ok, je suis une extraterrestre, je suis bizarre, je suis originale, je suis ce que je suis, j'assume pleinement ce que je suis, je ne suis pas venu pour être aimé, ni pour plaire, et bien, en ayant cette attitude, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui vont t'aimer pour ce que tu es, en vrai, dans ton cœur, tu vois ? Ouais, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens avec ça ? Au début, j'avais un peu de pression dans la nuque, mais quand j'entendais vos paroles, c'est un soulagement dans le cœur. D'accord. Oui, parce qu'en fait, finalement, pour tout le groupe, ça part du principe, là, ce que je vous dis, que vous êtes déjà parfaite et originale, en fait. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que la société a essayé de vous mouler, conditionner, pour que vous répondiez aux besoins de la société. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est, ce n'est pas à vous de vous adapter à la société, mais à la société d'apprendre à s'adapter à vous. Alors, c'est un peu exagéré, ce que je dis, vous allez me dire. Eh bien, non. C'est-à-dire que, si notre société actuelle n'est pas capable d'accueillir l'originalité de chaque enfant, de chaque jeune, de chaque adulte, eh bien, c'est que la société est mal faite et que c'est à nous de la changer. Vous comprenez ? Plutôt que de créer une société où tout le monde est robotisé, manipulé, conditionné, je vous propose que nous créons ensemble le nouveau monde, une société qui prend en compte les différences de chacun et l'originalité de chacun, la créativité de chacun. C'est un paradigme en opposition avec ce qu'il y a actuellement, je le sais. Tu vois ? Mais, c'est le nouveau monde avec des êtres éveillés, en fait. C'est-à-dire, conscients, lucides et non plus domestiqués dans une matrice. Tu vois ? Ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et c'est à chacun de dire non, en fait, à ce qui n'est pas vous dans le cœur. C'est-à-dire, aller dans le je suis, dans l'être, dans votre présence, dans le cœur, plutôt que d'être dans le je, le moi, l'ego, la personne. Tu vois ? Oui. C'est simple, en fait. Oui, oui. Enfin, de là où je suis, c'est très simple. Après, ça demande peut-être un peu d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois, mais à force qu'on le vit depuis l'enfance, quand on s'attend, tu dois être comme ça. Je me trouve à me mener directement vers l'image qu'on me décide et l'accomplir et devenir comme ça, directement. Exactement, tu as tout compris. Tu as parfaitement compris que les parents ont voulu que tu sois d'une certaine façon, sans prendre en compte ton essence, ce que tu es vraiment. C'est ça que tu viens de dire, c'est ça ? Oui, oui, exactement, exactement. Ah oui, tu as parfaitement tout compris. Et là, avec notre entretien, avec cette réalisation, avec ce dialogue, il y a cette réalisation pour tout le groupe d'ailleurs. Eh bien non, je pourrais être l'original que je suis. Pourquoi ça serait toujours à moi de m'adapter tout le temps à tout ? Évidemment, je ne dis pas de ne pas s'adapter à la société. Ce que je vous dis, c'est de vous adapter à la société tout en étant vous-même. Sébastien, il y arrive très bien. Les émissions sont effectivement un peu bizarres, très originales et ce n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Mais en s'abandonnant à l'être, vous voyez que ça marche. Et ça ne l'empêche pas d'être dans l'économie, dans le monde, dans la vie. il n'est pas dans sa caverne asociale ou coupé du monde, Sébastien. Pas du tout. Il est abandonné à l'être et l'être est le monde. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème d'adaptation. Il y a la croyance que si, soit je m'adapte entièrement et je suis moulé et robotisé, soit je suis original et isolé du monde. Eh bien, je vous dis non, pas du tout. Vous pouvez être totalement original dans le monde. c'est une question de présentation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Si vous vous identifiez une identité d'artiste, par exemple, alors vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre que si vous êtes dans une identité de quelqu'un de plus traditionnel. Tu vois ? L'artiste, il est par nature autorisé dans la société à être original, différent, peut-être exubérant même. Tu vois ? Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être original, extrêmement bizarre et extraterrestre dans notre société, tout même en gagnant votre vie d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. C'est une question de présentation. Tu vois ? Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça, mais toi, tu dois savoir. Ça te parle ? J'essaie de parler. Mais ça me parle. Ok. Alors, une inspiration. magnifique tisane de rigiquage. Ici, il y a vraiment des herboristeries partout avec plein de plantes de montagne. Magnifique. L'Inde, c'est le pays des épices et des plantes. Donc là, tisane pour dormir et pour se calmer. Une respiration. Un, deux, trois. C'est comment chez toi, là ? Ça fait deux jours que ça commençait à avoir la pluie. À quoi ? Je n'entends rien. Parle dans le micro, reviens. Donc, je disais, ça fait deux jours que ça commence à pleuvoir ici. Non, non, mais c'est comment chez toi dans ton corps maintenant ? Je ne te parle pas d'il y a deux jours. Donc, tu fais Météo France ? J'ai les mains et puis il y a un peu froid. Les genoux, ça vibre un peu. OK. Tu as les yeux fermés ? Oui, les yeux fermés. Le corps est un peu vide, trop soulagé. OK. Alors, une grande respiration. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a une autre question qui viendrait ? Donc, Tu commencerais par quoi ? Bon, Mounin se demande pour son travail comment s'orienter et décider Alors, c'est extrêmement simple, je vais te répondre tout de suite. être soi à chaque instant sans se forcer, sans faire plaisir. Évidemment, dans la bienveillance et la communication non violente. Et automatiquement, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver, des activités qui vont s'arrêter et des nouvelles qui vont arriver. et là, c'est pour tout le groupe 1. C'est vraiment une recommandation générale pour chacun. Je répète, être soi à chaque instant. Depuis le cœur, depuis l'amour. OK ? Et quand je dis être soi, je ne dis pas être soi, l'ego, le je, le moi, la personne. c'est être soi, l'être. C'est-à-dire, être soi le cœur, la conscience, la présence, le silence. Alors évidemment, ça nécessite de ralentir. Parce que vous remarquerez que le truc qui veut aller vite, c'est le je, le moi, la personne. Tandis que l'être, il est posé. C'est toujours très posé, tranquille, à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ? À l'aise, tranquille, posé. L'être n'est pas pressé. L'être n'a pas peur. Et l'être prend le temps de jouir de chaque instant. Donc au niveau professionnel, il suffit que tu sois toi à chaque instant et tu vas voir. Peut-être que si t'es toi, tu vas te faire virer et que tu vas faire un autre travail. Parce que tu vas dire ce que tu penses. Tu comprends ? C'est très concret ce que je te dis quand je te dis d'être toi. Je ne sais pas si ça répond. Moi, je travaille en privé. Je suis en tant qu'offreur. Je ne travaille pas dans une entreprise ou quoi que ce soit. Mais je fais à chaque fois un projet. J'essaie de faire quelque chose. Mais je ne clôture rien. Non, non, non. C'est reparti dans la confusion identitaire. Amélie a des difficultés à terminer son travail. c'est ça ? Oui. Mouna. Mouna, pardon, excuse-moi. Je veux que je t'appelle Amélie. Mouna. Donc, Mouna a un souci pour définir ses objectifs et son travail et son programme. Oui. Alors ça, c'est un manque d'ancrage et un manque de... Je vais te faire une lecture. J'avais besoin d'apprendre à me focaliser. À se dire et à rester concentré longtemps sur un seul sujet. Et ça, effectivement, c'est une spécificité de l'être et de la conscience de rester concentré sur un sujet des heures et des heures. Mais c'est l'ancrage et c'est un apprentissage en fait, Mouna. C'est-à-dire que tu pourrais apprendre peut-être avec des jeux vidéo ou même n'importe quel travail à rester longtemps, une heure, deux heures sur un seul sujet. D'accord. Et c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui avec les applications, les téléphones mobiles et tout, ont tendance à... ont été programmés à être diffus en fait. J'ai remarqué ça. Et quel âge tu as ? Moi, j'ai 40 ans. D'accord. t'es jeune. Mais bon, ça peut aussi marcher pour des personnes qui ont plus que 20 ans. mais voilà, c'est un peu à la mode aussi d'être diffus. Mais ça s'apprend en fait. C'est dans le cerveau gauche, tu vois. C'est les fonctions de concentration. Tu vois, il y a des activités où tu peux l'apprendre. Et là, en fait, en étant persistante sur un sujet, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout. Tu vois ? Tu comprends ou pas que c'est une question de persistance ? Oui, peut-être, oui. C'est Pierre qui roule la masse, pas mousse. C'est-à-dire que si tu changes de direction tout le temps, évidemment, t'arrives nulle part. Mais si tu vas toujours dans la même direction, t'es sûr d'y arriver. Par exemple, tu veux faire Paris-Marseille, si tu commences si tu commences à aller en Bretagne, ça va t'écarter de ton chemin. Tu vois ? Il vaut mieux aller direct, tout droit. Et tu continues persistance dans la même direction. Donc, je comprends que le souci, ce n'est pas dans le projet en lui-même, mais dans la persistance et la persévérance, c'est ça ? Exactement. Tu peux prendre le sujet que tu veux, le projet que tu veux. Si tu n'es pas persistante, de toute façon, il n'y en a aucun qui se terminera. Terminer un projet égale persister dans une direction. La direction du projet. C'est évident, non ? C'est marrant. Comment tu te sens ? C'est évident, c'est clair, c'est logique ou pas ? Oui, c'est clair. Donc, je prends un autre axe dans ma perception et tout. Donc, je ne veux pas dire que ce que je fais n'est pas bon pour moi, par exemple. C'est pour ça que je ne réussis pas. Ah non, non, ça n'a rien à voir. C'est une question de persistance. Et d'ailleurs, pour tout le groupe, je vais vous donner un autre secret. Quand vous persistez, vous êtes surdérivés. C'est marrant. Mais c'est comme Thomas Edison, il a fait 10 000 essais pour inventer l'ampoule électrique, quand même. Il en voulait, le gars, 10 000 essais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1, 2, 3 ou 100 ou 200 ou 10 000 ou 5 000 ou 1 000 ou 10 000. Tu te rends compte ? C'est-à-dire qu'il a persisté dans une direction et à un moment, forcément, il a réussi. C'est comme ceux qui envoient des fusées sur la Lune à force d'essayer et d'essayer. Toute l'humanité est basée là-dessus. C'est-à-dire, alors des fois, c'est des équipes entières, ce n'est pas qu'une seule personne. Mais, par exemple, ceux et celles qui veulent réaliser le soi, qui veulent s'éveiller, se libérer de la personne, sortir de la matrice. Il y en a beaucoup qui ont ça dans le cœur dans notre groupe. Eh bien, à force de faire les méditations le dimanche, de faire le yoga le matin, il y en a qui arrivent très très vite. Il y en a, c'est quelques mois. Quand vous êtes persistant dans une direction, mathématiquement, vous ne pouvez pas ne pas y arriver. C'est mathématique. C'est comme quand tu fais Paris-Marseille. Peut-être que des fois, tu fais un pas par jour. Il y a des jours, peut-être que tu n'avances pas, tu te reposes. Mais à un moment, vous allez arriver à Marseille. C'est sûr. Tu comprends comment ça marche ? Et tout est comme ça dans l'univers et dans la vie. Vous voulez être pianiste, vous prenez des cours tous les jours. À un moment, vous devenez pianiste. Violon, céni, enfin, vous savez faire du violon, du violoncelle, contrebasse, tout ce que vous voulez. Trompettiste aussi. Et, tu vois, c'est vachement simple ce que je vous dis là. et il y en a qui n'ont pas compris ça. Ils vont à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ils n'arrivent nulle part. C'est normal. Parce que c'est éparpillé. Et c'est une forme d'ancrage, la persistance, un ancrage mental d'ailleurs, puisque c'est dans le cerveau gauche, c'est dans la concentration sur un sujet. Voilà, donc ça, c'est le cerveau gauche. C'est des fonctions mentales de je persiste, je persiste, je persiste. Et c'est pareil dans votre activité professionnelle. Là, je parle à tout le groupe. À force de lire des livres sur le marketing, la communication, sur les réseaux sociaux, les nouveaux modèles économiques, à force d'essayer et de vous tromper, puis ça ne marche pas, puis après ça marche, à force d'essayer plein de choses, à force d'aller dans une direction, je vous garantis que vous allez forcément y arriver. C'est mathématique. Tu comprends ou pas ? Oui. C'est comme Paris-Marseille, à force de faire même un kilomètre par jour, un jour vous y êtes. Alors je ne dis pas que ça se fait tout de suite, ça prend le temps que ça se prend. Ça dépend de votre vitesse d'apprentissage, de votre persistance. Et puis effectivement, si vous passez par la Bretagne ou par Nancy, ça va être plus lent. Mais vous pouvez toujours retourner dans la bonne direction, ce n'est pas perdu. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pareil sur l'éveil. Il y en a qui font des méditations, puis qu'ils arrêtent pendant trois mois, six mois, puis après qu'ils reviennent. Il y en a qui disent « Ah, je t'avais oublié Sébastien pendant deux ans, je ne t'avais pas regardé, puis tiens, tout d'un coup je suis prêt. » Voilà, c'est comme Paris-Marseille, mais vous passez par la Bretagne. Donc c'est plus long. C'est joli aussi la Bretagne. Mais vous avez le droit de prendre un TGV et puis d'y aller à fond. Ça, c'est ceux qui font les méditations du dimanche et le yoga. Il y en a beaucoup dans notre groupe, ils y vont à fond. C'est très impressionnant, vraiment, je vous félicite toutes et tous. Il y en a qui ont vraiment compris le dialogue avec l'être et les méditations du dimanche. Il y en a qui ont compris qu'ils ressentent dans leur corps, surtout les thérapeutes et les empathes d'ailleurs, parce que forcément, ils ont des perceptions et ils comprennent bien. Et donc, bravo. Gratitude, c'est l'univers qui félicite le groupe et celles et ceux qui sont assidus et qui persistent. Rien dans ce monde, rien dans ce monde, vraiment, dans cette humanité, dans cette civilisation, ne s'est fait sans persistance. Rien. Enfin, rien de construit ou de grand en tout cas. Ici, vous parlez de la méditation que vous diffusez sur YouTube, c'est ça ? Oui. C'est marrant de se vousvoyer, je ne suis pas habitué. Pardon. Donc, c'est ça, c'est la méditation de YouTube, c'est ça ou bien une simple méditation qu'on se fait ? Non, non, c'est la méditation de 9h45 tous les dimanches. Depuis plusieurs années. Ça a commencé d'ailleurs en Inde à Arunachala, là où Sébastien retournera en février. Il y aura un stage en février à Arunachala, la montagne de Shiva, Thiruvana Malay, là où Ramana Marchi a réalisé le soir. Et ça sera en février. Mais là, en décembre, il y a Rishikesh. Oui, c'est ça. Voilà, donc si vous avez envie, préparez-vous à l'idée. Et voilà, c'est vraiment la route, c'est sur les pas des sages de l'Inde qui se sont éveillés, en fait. car dans nos émissions, il y a toutes les traditions qui sont représentées, la tradition christique, avec l'amour dans le cœur, avec Marie, Christ, etc. Mais il y a aussi la tradition chamanique et la tradition hindouiste et bouddhiste. En fait, il y a tout. Ici, c'est pas dogmatique ou religieux. C'est universel, en fait. Oui, oui. J'apprécie toutes ces cultures, oui. Il y a des choses intéressantes à comprendre dans chaque système spirituel, en fait. Et ce qui est marrant, c'est de faire le lien, de voir que tout arrive au même endroit, en fait. L'endroit, c'est ce que vous êtes, en fait. Ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens ? Bien, sauf que je ressens depuis quelques instants une petite douleur ou lourdeur dans la main gauche. Je sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'elle fait la main gauche ? Elle tient quelque chose ? Non. Ah, ben, le dimanche, on fait des massages. Tu peux faire un massage de la main gauche, peut-être ? Comment ça ? Avec la main droite, tu masses la main gauche. Ah, d'accord. Et je t'encourage à regarder les méditations du dimanche puisqu'on fait trois quarts d'heure d'auto-massage. Et du coup, dans le groupe, tout le monde est très souple. Pour en tout cas augmenter sa souplesse. Tu vois ? Oui. Alors, une respiration. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Et bien, gratitude, Mouna. Merci. Je te fais un gros bisou. Je t'aime, je t'aime. Merci. À bientôt. Bisous. Gratitude.